Vous citez aussi l'inventeur du déroulement infini du contenu, Asa Raskin. Oui, c'est-à-dire que c'est en fait toutes ces actions inconscientes. Dès qu'on n'a plus à faire une action consciente comme un clic, déjà il y a une forme de manipulation. Donc ce défilement infini des contenus, c'est ce qu'on appelle le scrolling. On n'a plus à cliquer pour passer à la page suivante. Il dit qu'en durée, vous vous souvenez du chiffre qu'il donne ? C'est l'équivalent de 200 000 vies par jour. Tout à fait. Ils sont passés à scroller. Je crois que Cécile est extrêmement pensive, presque nauséeuse. L'addiction rend malade, vous décrivez les quatre pathologies mentales liées au numérique dans le livre ? Oui, alors c'est un consensus scientifique, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'angoisse à ne pas être connectée ou ne pas avoir son portable. Il peut y avoir aussi une obsession à aller traquer toutes les personnes qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir une confusion dans toutes les identités qu'on se crée et parfois aussi la peur d'être ignorée. On ne m'aime pas. Je n'ai pas assez de likes. On m'a ghosté. Voilà. Et donc on va chercher encore et encore à avoir des likes. Sous-titrage Société Radio-Canada